Nouvelle année, occasion de présentation de vœux. À Kogoropoué, dans la commune de Guybérois, le docteur Blais Christophe, fils du village, secrétaire général adjoint en charge de l'assurance maladie du PPACI, a reçu à son domicile les 35 chefs de village des trois sous-préfectures que sont Guybérois, Dignago et Galébré, pour respecter la tradition. Une rencontre familiale, honorée par la présence à distinguer des responsables locaux du PPACI et des vice-présidents Marie-Odette Lorugnan, chargés de la mobilisation des femmes et du ministre Dano Djedje, du conseil stratégique et politique. Ce dernier s'est adressé au chef de village et de communauté au nom du président Laurent Gbagbo. Gbagbo vous salue et vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. C'est ça que Laurent souhaite pour la Côte d'Ivoire. La communauté autochtone, la communauté alloctone, la communauté allogène, s'embrasser, vivre ensemble dans une parfaite amitié, fraternité. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, c'est ça qu'il nous a enseigné pendant de longues années et c'est ça qu'il continue de nous enseigner. Vos bénédictions, ce sont les bénédictions de Dieu, ont permis que Gbagbo nous revienne. Il nous est revenu, il est aujourd'hui avec nous. Et par rapport à cela, tout ce qu'on peut faire pour que ce que Gbagbo n'a pas pu réaliser hier, il puisse le réaliser demain, c'est dans vos mains. Tout cela est dans vos mains, dans vos prières, dans vos pensées, dans vos manières de faire. Et c'est pour cela que nous vous interpellons pour dire que vous avez un rôle à jouer dans notre communauté, BT d'abord, et de la communauté ivoirienne dans la suite, avec bien entendu vos amis. Quand on parle de cohésion nationale, quand on parle de l'unité nationale, quand on parle de réconciliation nationale, ça porte la griffe de Gbagbo Laurent. Notre peuple a besoin d'être unis. C'est quand on sera unis qu'on pourra relever les grands défis. Et Gbagbo, il est venu pour relever les grands défis. Heureux de retrouver ses parents à l'entame de cette nouvelle année, le docteur Blais Christophe s'est réjoui de cette mobilisation exceptionnelle qui augure de l'an de même meilleur pour Guy Béroa. Nous sommes dans une nouvelle année, l'année 2023. J'ai jugé bon de raconter tous les parents. Et c'était pour leur dire, bonne année, c'est ce que nous avons fait. Nous avons profité pour passer un message aux chefs. Ce n'est pas à leur intelligence que je me suis adressé. J'ai frappé à la porte de leur cœur pour faire passer un message de rassemblement, de solidarité. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de la fraternité. Il n'y a rien au-dessus de la famille. Et c'est ce message que j'ai fait passer. Ils sont venus nombreux, ils sont devenus nombreux. Et donc je suis content, je suis heureux. Et d'accord, c'est une bonne occasion. Et je compte même en faire une institution chaque année, à cette même époque-là, les inviter pour pouvoir faire le bilan. Et puis bon, d'accord, se projeter vers l'avenir. Le docteur Blais a donné le temps que c'est un grand pas. Je suis venu à une forte délégation des chefs des villages et des chefs des communautés. Il y a eu Doula, Yakouba, Guéré, Baoulé, Jean-Pas, les Kourmé, les Tambana, qui sont venus communiquer avec nous. Avec le docteur Blais, qui est le docteur du président Laurent Wabo, qui est du PPACI. Quand vous êtes cadre, c'est ce qu'il faut faire. Il faut unir tout le monde. C'est ce qu'on appelle la cohésion sociale. C'est un exemple à suivre parce que s'il n'y a pas d'un cet exemple, qu'il va le donner. C'est un grand exemple. Donc nous le remercions d'avoir nous invité à partager ce repas. La rencontre de partage de vœux et de repas s'est achevée par la visite du siège local du parti offert à la fédération de la ville par le docteur Blais Christophe il y a un an. Mais déjà, la série a été forcée et les fils électriques emportés. Une situation qui n'a pas empêché le compagnon du président Laurent Wabo de déviser en toute sérénité, rompu qu'ils sont, au combat politique depuis belle lurette. Sous-titrage ST' 501